Alors Bristol Myers Cube est un groupe américain, une entreprise biopharmaceutique diversifiée qui emploie en France 2300 personnes. Nous sommes très engagés dans la recherche de médicaments pour lutter contre les maladies, notamment celles du cancer. J'ai appris que j'avais un cancer lors d'une coloscopie de dépistage. On a découvert une tumeur et après on a su qu'il y avait également des métastases. En 2016, dans le cadre d'une signature et d'un engagement auprès de la charte Cancer at Work, a été créée au sein de l'entreprise une cellule qui aujourd'hui est appelée Cancer et Travail et Maladies Chroniques. Une cellule qui rassemble médecins du travail, infirmières, assistantes sociales, managers, responsables RH et responsables de la mission handicap bien sûr. Toutes ces personnes sont autour du collaborateur pour lui permettre d'intégrer son parcours de soins cancer dans le cadre de son parcours professionnel. J'ai été prise en charge par la cellule Cancer et Travail dans la semaine qui suivait. J'ai pu poser toutes les questions que j'avais à ce moment-là sur comment ça allait s'organiser mes dossiers le après et aussi financièrement comment ça allait se passer. Là, ils m'ont rassurée en disant que l'entreprise avait signé la subrogation. Donc, je n'allais pas être en direct moi avec la sécurité sociale par exemple. Les différents aménagements proposés aux collaborateurs sont extrêmement nombreux. Nous avons coutume de dire que nous faisons de la haute couture parce qu'en fait, il s'agit véritablement de pouvoir identifier les meilleurs accompagnements possibles pour la personne. Il y a une assurance complémentaire que je savais que je pouvais bénéficier d'une à la domicile ou d'une infirmière. Alors, le retour, j'appréhendais un peu parce qu'on a été absent un an. Un an, c'est énorme. J'ai eu mon manager plusieurs fois en amont. J'ai pu bénéficier d'un mi-temps thérapeutique avec deux jours de télétravail sur trois. Surtout, Eric m'a proposé un coach externe de l'association Entreprises des Cancers, que j'ai rencontré plusieurs fois et que j'ai régulièrement au téléphone. Donc, elle m'a apporté des conseils aussi bien professionnels que personnels. Je peux rester jusqu'à 14h30, ça ne dure qu'une demi-heure ou pas ? Du coup, tu me diras le reste. Ouais. Ciao, ciao. Ce qui a été très important pour nous aussi, c'est de considérer que chaque salarié confronté à une pathologie cancer, dès le début de sa prise en charge, puisse avoir un accompagnement pour qu'il obtienne une reconnaissance de qualité de travailleur en situation de handicap. Une RQTH qui a été faite en dossier accéléré avec la médecine du travail. Lorsque j'ai eu Eric Derue la première fois, il m'a dit que ce sera important pour quand tu reviendras pour adapter ton poste de travail en fonction de tes possibilités. Je suis aujourd'hui reconnue à hauteur de 80% handicapée, ce qui me permet dans les transports de pouvoir m'asseoir. Je mets à peu près une heure le matin et une heure le soir au minimum et ça, ça me fatigue beaucoup. Le bénéfice pour l'entreprise, il est évident. C'est d'abord, tout d'abord, avoir une continuité d'activité. Vous avez des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés, de travailler pour une entreprise qui met tout en œuvre pour les accompagner. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine que l'année dernière à la même époque. Je suis ravie d'être là et j'ai eu un accueil pour mon retour de mes collègues qui a été vraiment exceptionnel.